Je suis Yannick Drigault, je suis éducateur à la Maison Saint-Joseph depuis août 2007. J'ai commencé en tant qu'un candidat élève, ensuite j'ai été deux ans apprenti moniteur éducateur et j'ai été diplômé en 2010, en juillet 2010 et donc en septembre 2010 j'ai intégré un des pré-adolescentes d'époque, j'ai été coordinateur de ce secteur pour finir aujourd'hui coordinateur du service de placement à domicile et de la structure appartement de la Maison Saint-Joseph. Je pense qu'on peut avoir confiance en moi, en tout cas c'est comme ça que je travaille avec mes collègues et aussi avec les familles et les jeunes. L'éthi au quotidien c'est accompagner les jeunes dans leur famille, ceux qui ne sont que d'internat, dans leur famille, à tous les niveaux, au niveau social, scolaire, santé, accompagner les parents, prendre en compte que les parents ont des compétences parentales, chose que parfois ils peuvent oublier du fait du placement d'un enfant, et partir de leurs compétences pour les amener à revivre ensemble sans l'aide d'éducateurs, sans le soutien d'éducateurs, qui parfois peut être pesant pour la famille des jeunes. Dans mon métier, je pense que déjà il faut être humble, il faut savoir aussi que c'est un métier dans lequel on apprend tous les jours, et moi j'apprends des jeunes et j'ai pas peur de le dire et j'en suis conscient. J'aime beaucoup la devise du groupe Saint-Saudraire, qui est l'humain dans sa singularité, c'est vraiment, ça reflète vraiment le métier d'éducateur, de prendre l'humain en considération, de travailler à partir de ce qu'il est, et surtout avec des enfants, et de leur montrer ce qu'il peut le dire. J'ai deux bons souvenirs passés à Saint-Joseph, entre autres, j'en ai plein mais en deux qui viennent là. Le premier est un petit peu plus général, c'est quand je revois d'anciens jeunes qui reviennent ou qui ont dit bonjour, ou dont j'ai des nouvelles au téléphone, de savoir ce qu'ils sont devenus, il y en a qui ont fait un bon parcours. Et l'autre, c'est l'autre souvenir, il est un petit peu plus précis, c'est le confinement, qui a été une période très dure au début, ça a duré à peu près deux semaines, mais ensuite, il y a eu un élan de solidarité, ce sera d'autres structures qui sont venues nous aider, comme l'ILE, 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 comme ceux qui venaient nous donner un coup de main, et aussi une grande solidarité des jeunes, qui ont organisé des Olympiades, des Kermesses, des matchs de foot, et en fait, on a ressenti vraiment que même si la période était compliquée pour eux, ils ont compris qu'elle pouvait l'être un peu moins s'ils émaient des lunaires.